... Méridional Nous tenons à prendre à témoin les bonnes volontés qui se sont proposées pour assurer une médiation. Nous voulons parler du clergé de Zygenshaw et de la CNDT et que nous saluons au passage pour l'excellent travail qu'elles ont abattu dans la recherche d'une issue heureuse à ce problème. En même temps, nous voulons attirer l'attention des autorités administratives pour les mettre devant leurs responsabilités. Elles seront comptables de tout ce qui pourrait advenir dans le cadre de ce problème. Nous ne pouvons pas garantir que nous parviendrons toujours à contenir nos populations excitées par les agissements des habitants de Sous-Villages et de leurs mers. Comment comprendre l'inertie du sous-préfet et du préfet qui ont pris cet arrêté ? Nous avons appris que le sous-préfet attendait un rapport des maires de Moulon-Pédoukout avant de faire lui-même son rapport qu'il enverrait à ses supérieurs. Mais c'est une aberration. Quand il prenait l'arrêté, a-t-il consulté d'abord les maires de Moulon-Pédoukout ? A notre avis, il devait s'autosaisir de cette affaire en arrêtant les travaux du maire de Souilly dans la zone tampon et le traduire en justice. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Nous sommes vraiment très déçus de l'impuissance des autorités administratives face aux tout-puissants maires de Souilly. Nous rappelons que suite aux événements du 7 et 10 mai 2020, des plaintes ont été déposées. Et comme d'habitude, elles sont restées sans suite. Les habitants de Souilly Village et leurs maires sont-ils au-dessus de la loi ? Mary Donald